Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Vous le savez, chronique cinéma qu'il, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir, mais surtout d'aller au cinéma. On commence tout de suite avec un hommage à une personne qui vient de nous quitter il y a quelques jours, Yvan Reitman, qui était né en 46, il avait 75 ans. Alors forcément, Yvan Reitman, on pense tout de suite à SOS Phantom, bien sûr, mais pas que, puisqu'il avait réalisé également avec Harrison Ford, 6 jours, 7 nuit, un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger, j'en passe et des meilleurs, vraiment un très très grand réalisateur et producteur qui nous quitte ces jours-ci, Yvan Reitman. Il avait, je vous le rappelle, 75 ans. Allez, un peu plus de réjouissance avec mes sorties ciné de la semaine, avec trois films français. Le premier s'intitule Maison de retraite. Alors, rien à voir avec toutes les polémiques que l'on peut entendre actuellement, mais effectivement, ce film va se passer dans une maison de retraite, d'où le titre, avec notamment, alors, une pléiade d'acteurs français extraordinaires, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Jean-Luc Bideau, que l'on a pu découvrir ou redécouvrir dans la série H, aux côtés de Jamel Debbouze, mais également, Marthe Villalonga, bref, j'en passe et des meilleurs, et pour incarner, entre guillemets, on va dire, le personnage principal du film, Milan, il s'agit ici de Kev Adams. Alors, le film, de quoi ça parle ? Eh bien, tout simplement, ça parle de Milan, il a une trentaine d'années, et pour éviter la case prison, il a été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt généraux, il va les faire dans une maison de retraite, et forcément, ça ne se passe pas comme prévu, ça ne l'emballe pas du tout, mais lui, il va vraiment être adopté par quelques-uns de ses pensionnaires de cette maison de retraite, notamment, sept personnes complètement inséparables, qui vont lui raconter un petit peu leur vision de la vie, une grande amitié va se lier entre eux, et il va s'apercevoir qu'effectivement, que la maison de retraite profite un petit peu de la gentillesse de celle de sa génère, il va tout faire pour essayer de les faire évader de la maison de retraite, un film vraiment très drôle, bien fichu, ça s'intitule Maison de retraite, je vous l'ai dit, c'est réalisé par M. Thomas Gilou, évidemment, vous le savez, ça sort cette semaine. Autre film français, alors, beaucoup plus noir, beaucoup plus marquant, c'est le tout nouveau film de M. Stéphane Brisé, il s'intitule Un Autre Monde, avec deux acteurs principaux que j'adore vraiment, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, qui forment ici un couple formidable, aussi bien dans l'histoire que dans le film lui-même. Alors, encore une fois, Stéphane Brisé revient à ce qu'il sait faire le mieux, un film documenté en même temps, puisqu'il s'intaque au monde de l'entreprise. Alors, forcément, c'est un film assez noir, assez dur, puisqu'effectivement, on va apprendre un petit peu comment les hauts dirigeants manipulent leurs employés. Et là où, effectivement, le personnage principal incarné ici par Vincent Lindon va devoir prendre un choix crucial par rapport à ses ambitions personnelles, mais également par rapport à sa famille, va-t-il réussir ? Vous le serez en allant voir ce film. Il faut savoir qu'Un Autre Monde, et contrairement aux autres films du réalisateur, je parle notamment de La Loi du marché, ou encore le film En Guerre, qui raconte la vie principale en entreprise. Mais là, dans ce film, il a, entre guillemets, un petit peu intégré de fiction pour le rendre encore plus poignant. C'est vraiment très réussi. C'est le tout nouveau film de M. Stéphane Brisé, et ça s'intitule Un Autre Monde. Autre film, autre film français avec la vraie famille, avec notamment Mélanie Thierry, Félix Moati dans les rôles principaux. Alors le film, une vraie famille. De quoi ça parle ? Eh bien, tout simplement, d'un couple qui a deux enfants et qui a adopté un petit garçon qui est placé sous assistance sociale depuis l'âge de ses 18 mois. Et à l'âge de ses 6 ans, son père va vouloir essayer de le connaître et de le récupérer. Forcément, c'est un déchirement pour la famille qui a accueilli ce petit garçon. C'est vraiment très réussi. C'est un film sur la famille, sur le partage également. Un film que j'en suis sûr vous bouleversera. Il s'appelle Vrai Famille. Et bien évidemment, il sort cette semaine. Après mes sorties cinées, je vous propose une petite sortie qui aura lieu ce dimanche. Le dimanche 20 février à Épernay. Avec, eh bien, tout simplement, la deuxième bourse aux disques vinyles et aux bandes dessinées. Alors, ça sera gratuit pour l'entrée. Il y aura une restauration sur place. Et toute la restauration servira à financer, eh bien, le 14e festival de la BD d'Auvillée. Qui se déroulera les 2 et 3 avril prochains. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pour le moment, cette bourse aux disques et aux vinyles. Et notamment à la bande dessinée. Se déroulera, donc, je vous l'ai dit, le dimanche 22 février. Avec l'association BD Bulle. Et ça sera à la salle des fêtes Parc Roger Menu à Épernay. A propos de bandes dessinées, sachez, puisqu'on parle beaucoup de l'album Get Back. Qui est ressorti pour les 50 ans de sa première parution. Eh bien, une bande dessinée a vu le jour. Imaginez un petit peu. Les Beatles se séparent dans les années 70. Et dans les années 80, début des années 80, il décide de se reformer. Que va-t-il se passer ? Comment vont-ils y réussir ? Vont-ils d'ailleurs réussir à se reformer ? C'est tout le but de cette bande dessinée qui s'appelle Retour à Liverpool. Et il faut savoir que c'est formidablement bien documenté. Parce que c'est vraiment un vrai fan qui a réalisé cette bande dessinée. Il est d'ailleurs auteur du livre, Le Petit Livre des Beatles. que M. Hervé Bourtis avait écrit il y a quelques années. Le livre est toujours bien sûr disponible. Et si vous voulez en savoir plus sur cette bande dessinée qui est vraiment très très réussie. Je vous invite dans votre librairie préférée. Que ce soit Place d'Erlon, à la librairie Rougier. Ou encore à la librairie Amaury qui se situe à l'avenue Jean Jaurès. Eh bien, vous allez pouvoir découvrir cette formidable bande dessinée. Qui s'appelle Retour à Liverpool. Il me reste quelques secondes pour vous informer à propos des Beatles. Toujours qu'à partir de la semaine prochaine, donc dans très peu de jours. Le 23 février sera diffusé uniquement dans notre région, au Parc Gaumont Millésime. Puisque c'est uniquement diffusé dans les salles IMAX. Le fameux dernier concert des Beatles qui sera diffusé en IMAX. Réservez vos places, il n'y aura que quelques séances. Ça sera donc dans les salles IMAX uniquement. Et ça sera au Parc Gaumont Millésime à partir du 23 février prochain pour voir en IMAX. On va être complètement immergé dans le dernier concert des Beatles qui a lieu sur le toit des immeubles Apple. Avant, tout juste avant qu'ils se séparent. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve... Il me reste quelques secondes pour vous donner les films que j'ai développés pour vous cette semaine. Maison de retraite avec Kev Adams, le tout nouveau film de M. Thomas Gilou. Un autre monde avec Vincent Lindon et Sandrine Kieberlin. Et on a terminé avec La vraie famille. Un film avec Mélanie Thierry, notamment dans le rôle principal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage ST' 501